Europe 1 8 à 31. Le vrai faux de l'info, Laurent Guimier. Bonjour M. Guimier. Bonjour M. Soto. Vous passez au détecteur de mensonges les chiffres de la délinquance ce matin. Oui parce que les zones de sécurité prioritaires, où on met le paquet en termes d'effectifs policiers, sont très critiquées. Pas plus tard que hier soir, manifestation de riverains à Saint-Ouen, en banlieue parisienne, qui ne voit pas les résultats. Et pourtant, écoutez bien le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui était l'invité de Jean-Pierre Elkabach il y a quelques jours. Les ZSP, ça marche. Dans les zones de sécurité prioritaires que nous avons créées, nous obtenons déjà des résultats et que la délinquance baisse. Manuel Valls est clair, il dit que la délinquance baisse dans les zones de sécurité prioritaires, les ZSP. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Vrai. D'abord une précision, 64 ZSP ont été lancées depuis septembre 2012. Ces zones sont réparties dans les grandes agglomérations. Il y a 1,6 million de personnes qui vivent dans ces zones, soit 2,46% de la population française. Alors, quels sont les chiffres ? J'ai sous les yeux le rapport de la sénatrice communiste Eliane Assassi à l'occasion de la préparation du budget de la sécurité 2014. Chiffre, je précise, de l'administration elle-même. Trafic de drogue dans les zones où la lutte contre la drogue a été privilégiée. 1,17 tonnes de cannabis a été saisie et plus de 4,750,000 euros qui circulaient dans les trafics. Cambriolage, dans les 17 zones où on a mis le paquet sur cette délinquance dont on parle beaucoup depuis quelques mois. Les cambriolages sont en recul de 7,9%. En revanche, échec pour l'instant en matière de vols avec violence qui augmente encore de 1,9%. Globalement, je dis bien globalement car on n'a pas de statistiques locales, zone par zone. La délinquance constatée dans ces zones de sécurité prioritaire est en recul. C'est-à-dire, vous le disiez Laurent, elles ont été lancées en septembre 2012. Ce n'est pas un peu tôt pour conclure à une efficacité définitive ? Bien trop tôt et je dis deux fois attention. Attention aux cris de victoire trop hâtifs. Mais là-dessus, Manuel Valls est assez prudent. Il l'était d'ailleurs déjà dans l'opposition à l'égard des ministres UMP de l'Intérieur. Attention surtout aux effets collatéraux. Il faudra regarder l'évolution des chiffres de la délinquance dans les quartiers juste à côté des ZSP. Là où les délinquants pourraient se délocaliser si je puis dire. Le vrai faux de l'info de la matinale tous les matins 8h30 sur Europe 1, Laurent Guimier.